Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. A travers cette vidéo, j'aimerais vous dire merci. Ce 3 décembre, c'était mon anniversaire, et le cadeau que j'ai décidé de m'offrir, c'était de sortir mon deuxième livre, Décodeur des hommes. Et vous avez été nombreux à contribuer à ce que cette journée soit extraordinairement mémorable. Vous avez acheté, j'ai fait des livraisons, j'ai pu rencontrer certaines étoiles, avec qui j'ai partagé un très bon moment. Et là, je viens vous informer, si vous ne le saviez pas, que ce livre est enfin disponible sur notre plateforme, sur Jumia, sur Amazon, et très bientôt dans certaines librairies. Je vais vous lire un tout petit extrait, pour que vous puissiez plus ou moins vous imprégner de ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre, qui comporte 5 chapitres, qui parlent des problèmes de couple. Ça parle de développement personnel et aussi de gestion matrimoniale. A propos du livre, après avoir édité ce que je pense des femmes, plusieurs femmes m'ont demandé ce que je pensais donc des hommes. Oui, j'ai ma petite idée sur la question. Vous allez la découvrir en parcourant les pages de ce livre. Cet ouvrage, je l'ai voulu plus ou moins différent du précédent. Au total, 5 thèmes abordés au lieu de 7, mais 5 puis 100 thèmes qui feront le tour des incertitudes des couples. Mon constat est que les femmes veulent savoir des vérités qu'elles n'ont pas la maturité d'encaisser. Elles se leurrent donc et assassinent chacune de leurs relations avec une attitude stéréotypée qui leur donne l'impression d'être à la hauteur alors qu'elles sont pleinement dans l'erreur. Si j'ai choisi d'appeler ce livre décodeur des hommes, c'est pour dire aux femmes qu'il est possible de connaître un homme contrairement à ce qu'il se raconte. Connaître restera différent de maîtrisé. Vous espère qu'on se comprend. Aux hommes, je dis juste qu'il y a des femmes comme moi qui savent vos maligances, vos stratagèmes, vos méthodes d'action. Si nous restons silencieuses, ce n'est pas par ignorance, mais par sagesse, n'est-ce pas ? Idéalement, pensez à améliorer qui vous êtes pour les femmes que vous dites aimer. Alors si ce petit t'aperçu, l'avez voulu vous donner et vous rappelez que ce samedi à partir de 19h, donc le 11 décembre du côté de l'hôtel Saphir à Hongrie, derrière la CNPS, nous avons la dédicace de ce livre. C'est une conférence dédicace et les tickets sont disponibles depuis un moment et ils coûtent 15 000 francs seulement. Je précise seulement parce que les 15 000 francs vous donnent droit au livre, à la conférence, à une dédicace, à un cocktail et bien évidemment à un temps qu'on passera ensemble. Nous avons des partenaires qui vont nous accompagner et pour tout ce qui est dégustation de mai, nous serons avec Ramouch Cadélis qui a reçu le prix du meilleur traiteur. Nous allons avoir aussi comme partenaire la marque Authentic by FMK qui viendra nous présenter de très bons modèles. Vous allez avoir aussi Perle Noabla, oui, pour tous les bijoux que vous avez vu porter dernièrement. Nous allons avoir le meilleur grossisse de l'ingénie d'Abidjan. Voilà, tout ça, c'est pour qu'on passe un excellent moment et une très belle soirée. On va dire que ce sont nos fêtes de fin d'année par anticipation. Et donc les 15 000 francs vous donnent droit à tout ça. Vous voulez acheter votre ticket, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous écrivez au 0757 76 69 57. Vous faites votre paiement par Mobile Money, vous envoyez la preuve de paiement et instantanément vous retrouvez votre ticket personnalisé. C'est un livre que vous devez absolument avoir. Vous avez lu « Ce que je pense des femmes ». Celui-là, il est deux fois plus top que « Ce que je pense des femmes ». Et pour toutes les informations complémentaires, prenez le temps de lire la description s'il vous plaît. On se retrouve très bientôt pour des thèmes en vidéo ou en direct à travers nos Facebook Live. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada